Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 C'est comme vous voulez. Comme nous, les gens sont à la fin de 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 la fin. Donc, nous avons fait ce festival de la fin de l'année. Alors, nous avons fini la région de Djoubel. Nous avons aussi la résidence de Sradim Le Soul avant cela. Il paraît que soit chez Milka, soit avec les barres ou les barres. J'ai vu l'organisation du 6e festival qui a été impacté sur l'économie de ce pays ou pour contribuer au développement du Sénégal. J'ai vu l'organisation du festival qui a été créée par l'économie de ce pays et qui a été créée par l'économie de ce pays et qui a été créée par l'économie de ce pays. J'ai vu l'organisation de l'économie de ce pays et qui a été créée par l'économie de ce pays. C'est ce que j'ai dit, j'ai participé d'une activité. Il y a aussi une activité, c'est une cérémonie pour les festivals. Les festivals sont intéressés. J'ai participé d'une activité. J'ai participé d'une activité pour les festivals, et j'ai participé d'une activité. Il faut faire des films pour faire des films. Actuellement, les films sont très chers. 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 Les films sont de l'unité d'une unique carrière. Il peut être très chers. Les films sont très riche pour voir une activité. ça peut être rentable. Les films de l'Ordep ne sont pas rentables. Nous devons être rentable. Nous devons arriver à l'école pour nous aider. Nous devons nous aider à faire des festivals et nous devons nous aider. Nous devons nous aider à participer à ce que nous devons nous aider. Nous devons nous aider à faire des films et nous aider à organiser. Nous devons nous aider à construire des films et nous devons se faire des films. Nous devons nous aider à faire des vidéos et à travers les téléphones. Nous devons nous aider à nous soutenir avec des cas de la construction de l'Ordep vie et nous avons un côté d'envers. Cela veut dire que nous devons nous aider à le développement du Sénégal. Pourquoi ? Nous devons nous aider à faire des destinations un peu partout. Au final un mot ? Ce que je veux dire c'est qu'il y a deux ressources parce qu'il y a des destinations d'Urbel et pour 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 des jeunes. Et on va où il y a des destinations d'Urbel et pour des destinations d'Urbel et pour des destinations d'Urbel et pour des destinations d'Urbel. Merci beaucoup, notre heure de vous présenter et vous vous faites bien profondeuse. Merci à vous, à tous pour la Burbl et à tous pour la journée. pour notre deuxième invité. Sans plus tarder, je vais lui laisser la parole. Il va se présenter et il va nous parler un peu également de ses impressions, de ce qu'il a vu à Djourbel et par rapport à la sixième édition du festival à Baule Film Cinema, qu'est-ce qu'il a par exemple à suggérer ou bien peut-être des remarques à faire. Donc tout un tas de choses, je vais lui laisser échanger avec vous. Bonsoir. Bonsoir madame, je m'appelle Mohamed El Mounir Barraud. Je travaille à la direction de la cinématographie où je m'occupe de tout ce qui est coopération et communication. Je suis venu ici au nom de M. Germain Colli, le dôtre de la cinématographie que je représente pour marquer la présence du ministère de la Culture et du patrimoine historique. dans une politique de soutien, d'accompagnement de nos acteurs culturels à l'échelle nationale, aussi bien à Dakar que dans toutes les régions du Sénégal. Ma présence ici, c'est juste suffi pour l'organisation de la sixième édition du festival Baule Film, organisé à Djourbel, dans le cœur du Baule, un festival qui fait la promotion du cinéma sénégalais. Et des projets comme ceux-là, des initiatives comme ceux-là, la DCI se fait le plaisir de les accompagner parce que nous estimons que partout où il y a de la valeur, le ministère de la Culture à travers la direction de la cinématographie, se doit de venir, d'apporter justement cette valeur ajoutée à ces talents qui sont un peu partout à travers ce pays. Alors, comme on dit la Teranga du Baule, qu'est-ce que vous avez remarqué une fois à Djourbel par rapport à la bouffe, à l'accueil et vraiment cette belle prestation que vous venez de suivre ? Pour l'accueil, ce n'est pas une surprise parce qu'on est au Sénégal. Partout au Sénégal où on va, il y a cette Teranga sénégalaise qui est magnifiée partout dans le monde. Donc l'accueil a été très chaleureux. D'ailleurs, je félicite à ce titre notre frère Tchernopahoum avec toute son équipe qui a quand même essayé de mettre tous les participants dans de bonnes conditions, on va dire, parce qu'aussi organisé, ce n'est pas facile, qui plus est dans une région où tout n'est pas évident, il faut se battre. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle la DCI, en tout cas, accompagne des initiatives comme celle-là parce qu'il faut tout faire. C'est un challenge en fait. Ce que Bachoum vient de réaliser là, c'est un challenge qu'il a relevé et ça nous rassure quant aux possibilités qui existent ici dans les régions. Tous ces jeunes qui gravitent autour du cinéma qui n'ont besoin que d'un petit appui. Ce n'est pas forcément une question d'argent, généralement. C'est des gens qui ont de très bons projets il faut juste un tout petit peu pour les propulser. Parce qu'à terme, il faudrait bien que tous ces talents-là quelque part un peu se départissent du soutien de l'État de manière à ce que d'autres jeunes également puissent avoir la même aide et le même soutien au niveau du ministère de la Culture. D'accord. Ma dernière question est de savoir est-ce que ce festival est labellisé ou bien si ce n'est pas le cas, est-ce que ça va être labellisé ? Labellisé, en tout cas ce qui est certain, ce festival aura le soutien constant du ministère de la Culture, de la direction de la cinématographie, j'allais dire. Parce que nous avons un fonds qui est au niveau de la DCI, un fonds qui s'appelle le FOPICA, le Fonds de promotion à l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel. Fonds qui justement vient en appui à des initiatives comme celle-là. Fonds également qui participe un peu aussi aux formations de nos jeunes dans les métiers du cinéma. Fonds également qui met en exergue en tout cas toutes les oeuvres cinématographiques réalisées par nos compatriotes justement. D'accord. Alors vos derniers mots ? Mon dernier mot, c'est juste d'encourager encore une fois Tchernobahoum, d'abord le féliciter parce que ce n'est pas évident. Maintenant, ce que je ferais peut-être comme suggestion, on va dire, c'est de leur demander de mieux s'assurer le festival. Parce qu'aussi un festival, c'est une affaire de pro aussi. On ne peut pas aussi improviser tout le temps. C'est des choses qu'il faut planifier, qu'il faut anticiper à l'avance. Donc s'ils arrivent à mieux structurer le festival véritablement, moi je n'ai aucun doute, on va encore entendre parler du festival Baol Film partout au Sénégal. La VFTV vous remercie et vous donne rendez-vous à la 5e édition de Baol Film Festival. Inchallah. Merci. Me revoilà à mes téléspectateurs pour notre 3e invité à la 6e édition de Baol Film Festival. Devant moi, nous avons un monsieur vraiment exceptionnel et exemplaire. Un monsieur qui fait le poids, qui évolue dans l'emploi des jeunes. Et quand on parle de l'emploi, vraiment, on parle de développement. On parle de quoi ? On parle de vraiment succès et réussite. Tout, 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 tout. Alors je vais vous laisser vous parler. On peut expliquer le link qu'il y a entre Pôle emploi et la cinématographie. Salaam alaykoum. Alaykoum salam. Salaam aussi. Vous pouvez vous présenter et après vous allez nous dire le link qu'il y a entre Pôle emploi et la cinématographie. Merci beaucoup, madame, de nous avoir donné l'occasion quand même de parler en tout cas du Pôle emploi et de ses relations avec le domaine de la cinématographie. Voilà, donc nous avons été invités à la 6e édition de Baol Film Festival organisé par un jeune durbélois. dynamique, ambitieux et plein d'initiatives. Monsieur Cherbaroum, Tierno Baroum du moins, qui nous a quand même donné l'occasion de venir participer à cette édition sur la cinématographie. Donc la relation qu'il y a entre Pôle emploi ou bien la relation qu'on envisage même avec cette organisation, c'est d'accompagner les jeunes cinéastes dans leur formation, dans leur qualification pour qu'ils puissent devenir beaucoup plus professionnels. Parce que c'est de nouveaux métiers qu'il faut, comme je l'ai dit, accompagner, valoriser pour permettre quand même à ces jeunes-là d'avoir en tout cas une qualification requise pour s'exercer dans ce métier-là. Donc aujourd'hui, nous sommes là en tant que Pôle emploi. La fois dernière, je l'ai dit, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de cette édition, l'occasion m'a été donnée d'expliquer un peu le Pôle emploi avec ses composantes. Nous avons un instrument qui est important qui s'occupe de la formation, c'est le 3FPT que tout le monde connaît, c'est le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique. Mais nous avons également l'ANPEJ qui est avec nous. Donc, qui dit ANPEJ dit une structure spécialement dédiée aux jeunes. Nous avons également l'ADER qui accompagne surtout les jeunes dans leur financement de projets. et tant d'autres structures aujourd'hui qui sont au niveau territorial et qui sont sous la tutelle des Pôles emploi. Je dis tutelle parce que c'est le Pôle emploi qui polarise aujourd'hui pratiquement toutes ces structures. Comme vous le savez, c'est une structure qui a été mise en place par le chef de l'État à l'occasion du Conseil national pour l'insertion des jeunes. Donc, c'est une structure récente. Mais dans le souci de territorialisation des politiques publiques, vous allez convenir avec moi qu'aujourd'hui, dans chaque département du Sénégal, vous allez trouver un Pôle emploi. Mais il faut que les Pôles emploi aujourd'hui puissent sortir de leur gond comme on le dit pour aller trouver des partenaires, travailler dans le sens de permettre aux jeunes quand même qui sont leurs cibles de pouvoir bénéficier en tout cas d'un appui que ce soit la formation, que ce soit l'emploi salarié ou le financement de leurs projets. Donc, voilà un peu pourquoi nous avons quand même jugé nécessaire d'être là parce qu'il y a une tribune qui nous est offerte également pour parler du Pôle emploi, faire connaître les jeunes qui ont la possibilité de fréquenter les Pôles emploi et de bénéficier de tout ce qu'il y a comme appui au niveau du Pôle. Mais spécialement pour cette édition de la cinématographie, je pense que nous pouvons faire beaucoup de choses ensemble parce que c'est des jeunes cinéastes qu'on envisage quand même accompagner dans... dans ce... Votre dernier mot ? Juste vous remercier de nous avoir offert cette tribune quand même pour faire connaître notre structure. VEF, oui, nous le suivons très bien et c'est une satisfaction. Amis téléspectateurs, me revoilà pour la clôture de la sixième festival Baol Film Festival. Alors, je suis avec le directeur de cette organisation. Il est le promoteur principal et représente la cinématographie ici à Djoubel et en plus de cela, il est en train de vendre la destination du Sénégal M. Tiarno Bahoum. Un frère, un lion, mais surtout un visionnaire. Je vais lui laisser la parole. Il va s'adresser à vous et puis il va vous remercier également de passage parce que j'ai vu que ces trois jours ont été vraiment très, 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 très émouvants. Salaam alaikum, M. Tiarno Bahoum. M. Tiarno Bahoum. M. Tiarno Bahoum. Mme Baké. Mme Djan. Mme Djan. Je m'excuse. Voilà. Mme Djan, c'est la fatigue. Donc, nous vous remercions déjà de votre présence pour la sixième édition du Baol Film Festival. C'est un honneur et un plaisir toujours, comme j'ai l'habitude de le dire, d'organiser ce genre d'événements parce qu'avant toutes choses, c'est notre passion, avant d'être notre vocation professionnelle. Organiser le Baol Film Festival à Djurbel est une amène pour nous. Donc, c'est un projet qui a été très mûri pendant des années. Et pratiquement, aujourd'hui, on nous voit là à la sixième édition du Baol Film Festival qui a pour objectif de vendre la destination de la ville de Djurbel, mais aussi de faire de Djurbel la capitale des jeunes cinéastes du Sénégal. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Baol Film Festival est le premier festival cinématographique décentralisé du Sénégal sur le plan cinématographique. Donc, on aurait bien voulu n'aimer que notre formateur, notre mentor, professeur, le défunt Abdel Azizbo soit là aujourd'hui avec nous, comme l'avait souhaité le douan Abdel Farifaye qui avait eu l'intention d'assister à la sixième édition du Baol Film Festival. Mais comme Dieu l'a voulu, il a rendu l'âme juste après la biennale de Dakar de cette année que son âme repose en paix. C'est la raison pour laquelle on a rendu un vibrant hommage aujourd'hui. Mais aussi, nous avons rendu hommage à Babakastam Mahram avec le fonds d'archives national du Sénégal via Marc Oulena qui est le directeur exécutif, mais aussi avec sa fille. Voilà, Madame Diagne était présente pendant deux jours. Donc, l'autre aspect du Baol Film Festival c'est d'accompagner, de promouvoir aussi les métiers du cinéma. Parce qu'on a constaté que, oui, le cinéma demande un niveau intellectuel. Mais, pour nous, il faut décentraliser et démocratiser le cinéma pour qu'il ne soit pas quelque chose véritablement de très restreint ou bien de lobbying. C'est la raison pour laquelle à Jurel, nous avons l'ambition de promouvoir les métiers du cinéma. mais aussi de participer à l'employabilité des jeunes. Parce qu'il est temps que nos autorités puissent prendre conscience des enjeux de leur, notamment les industries culturelles créatives. Voilà, avec le cinéma, je penserais bien qu'on peut booster notre développement local, mais aussi notre économie locale. Parce que, durant ces derniers jours, je penserais bien que vous pouvez bien en témoigner. Voilà, il y a des millions qu'on a dépensés durant ces trois jours avec des autres qui sont venus un peu partout, que ce soit du pays et à l'intérieur du pays et à l'extérieur. Je pense à Daniel Akoué. Voilà, donc, la réalité qui existe au niveau des régions, pratiquement au niveau de la région de Jurel, qui probablement doit être la capitale des jeunes du Sénégal. Donc, je pense bien qu'ils ont pris note et qu'ils ont vu l'enjeu et l'importance et l'impact que le Bawad Film Festival a au niveau national, mais au niveau aussi international. Donc, nous faisons notre bonhomme de chemin. Bon, par ailleurs, les cinéphiles qui étaient présents au Centre culture régional de Jurel, sur ce panel-là, animé par le président du réseau des festivals du cinéma du Sénégal, dont je suis le secrétaire général, Mouchem Mansour Kébé, qui est déjà là avec nous pendant ces trois jours, ou bien durant ces trois jours, voilà, accompagné de... Et là, on me dit que tu seras l'adjoint du chef de l'Université de Giorgi parce que tu vas continuer à donner des cours de photographie, ce que tu as assimilé, à la maison des jeunes et d'Apuité de Dakar. Et j'ai commencé à faire la même chose que la seule que ça nous a appris. C'était comme ça que je décorais à la maison des jeunes et d'Apuité de Dakar. j'avais reçu à peu près une vingtaine de jeunes français qui t'immigraient à l'essence. Et comme c'était là, il y avait le président qui faisait un truc, je lui ai dit on va aller à la planche de l'indépendance, vous allez voir... de l'université de la ville Sous-titrage ST' 501